Salut à tous, aujourd'hui nous allons terminer la lecture de notre livre intitulé en tapis volant. Cette quatrième et dernière lecture nous emmènera cette fois-ci vers un tour en montagne. Installez-vous confortablement et allons-y. Le miroir et la montagne Un soir, le vieux miroir, suspendu depuis des années dans un cabinet de débarras, se mit à raconter son histoire à la statue poussiéreuse du rayon voisin. Autrefois, j'étais une classe de luxe. Placée sur la cheminée d'un salon, je reflétais de jolies choses. Des statuettes délicates, une pendule d'albâtre, des vases aux teintes de rêve et une large coupe irisée dans laquelle on posait des roses au doux parfum. J'étais heureuse. En ce temps-là, mon cadre était magnifique, noir, réhaussé d'or. Si bien qu'un soleil joyeux semblait toujours l'effleurer. « Pauvre miroir, dit la statue, ton cadre a bien vieilli. » « Oui, l'or s'est effacé. Je suis maintenant cernée de noir comme une lettre de deuil. » « Mais qu'est-ce que je reflète ? De vieux paniers, des caisses, des paquets, un escabeau. » « Si tu savais comme je suis triste. Pourtant, mon teint n'est pas terni. Je reste claire comme un petit lac. » « Qu'aimerais-tu voir se mirer dans ton eau pure ? » « Je ne sais pas. Quelque chose de très beau. Des lumières, des tableaux, des enfants rieurs, des jeunes filles en reprose. » « Pauvre miroir, redit la statue fêlée. » « C'est comme si je demandais à reprendre ma pause gracieuse sur la console d'un salon et à esquisser à nouveau mon pas de danse. » « Va, les jours heureux sont finis pour nous. Moi, je me résigne. » Mais la grande glace conserve sans rien dire une lueur d'espoir. Et cette lueur accroche les regards chaque fois qu'on ouvre la porte du cabinet. « Un jour, notre miroir a une émotion. » « Oui, » affirme une dame en le regardant. « C'est ce qu'il nous faut pour notre maison de vacances. Il est encore en bon état. » « Dans son cadre sombre, le miroir qu'un essuyage a ravivé, brille de joie. » « Il a raison de ne pas désespérer, malgré la statue morose qui répète. » « On ne te placera jamais plus dans une belle demeure. Si on t'enlève d'ici, ce sera pour t'emporter dans un trou de campagne. Tu verras. » « Enfin, on s'arrête. » « Où suis-je ? » se demande notre glace. « Comment le savoir ? » « On l'oublie là, pendant plusieurs jours. » « C'est pire que le cabinet débarras. » « Elle est enfermée dans cette couverture qui ne laisse pas filtrer le moindre brin de lumière. » « Mais une bonne fée intervient bientôt. » « Ce doit être la dame du logis qui parle à son mari. » « Et la glace ? Il faut la placer sur la cheminée. » « Je vais d'abord repeindre le cadre, » répond une voix d'homme. « On la sort de la voiture. On enlève la couverture. On la pose à terre. » « Ouf, je respire. » « Et voilà qu'on promène un pinceau enduit de peinture claire sur le vieux cadre. » « Où se trouve-t-elle ? » « C'est difficile à deviner. » « Elle ne reflète qu'un plafond blanc, tout uni. » « Cependant, pendant que la peinture sèche, elle se sent contente. » « Contente comme une personne à qui on vient d'offrir une robe neuve. » « Enfin, on la fixe au-dessus d'une cheminée de campagne toute simple. » « La pièce, fraîche et gaie, n'a pas de lustre. » « On n'y reçoit pas d'invités en robe de parade. » « Mais savez-vous ce que vit notre classe lorsqu'on ouvrit la fenêtre juste en face d'elle ? » « La montagne. » « La montagne claire et sombre à la fois, avec ses prés et ses sapins, et le ciel d'un plus profond sous une gaze de soleil. » « Une grosse horloge, robuste comme une paysanne, et sa compagne trapule. » « Elle sonne d'une belle voix grave et chantante. » « C'est comme si elle disait. » « Les heures sont belles, les heures sont bonnes. » « Réjouissons-nous de chacune d'elles dans cette maison d'été, avant que l'hiver ne les glace. » « Le balancier, luisante l'une dorée, pas la mesure. » « Tac, 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 tac. » Intrigué par ce nouveau miroir placé sur la cheminée, l'horloge lui demande par une chaude nuit. « D'où viens-tu ? Tu étais à la ville, à Paris peut-être. » « Tu as dû en voir des choses. Raconte-moi ton histoire. » La miroir paisible qui reflète ce soir-là tous les points d'or piqués au ciel, va-t-il évoquer sa vie ancienne pour la regretter et dire « Autrefois, j'étais dans un salon luxueux. » « Non, il n'a pas envie de parler tant il est heureux. » Il répond simplement « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que la montagne et le ciel étoilé. » Voilà ! Nous avons terminé ce livre, plein de belles histoires. La prochaine fois, nous commencerons donc une toute nouvelle lecture. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.